Musique C'est vrai qu'il y a des gens aujourd'hui qui, pour me diffamer, disent que je suis devenu fou, que je suis délirant, que je parle de satanisme, etc. En réalité, on peut avoir une lecture religieuse ou totalement métaphorique et matérialiste de ce concept. Et je veux dire, ce n'est pas très grave parce que ça revient au même. C'est qu'aujourd'hui, moi je m'en rends compte parce que je n'ai pas une espèce de mépris à la Mélenchon pour les textes sacrés. Vous voyez, lui il sort de deux siècles de droit de l'homme et il ricane quand il entend parler de textes qui ont fondé des civilisations qui ont duré des siècles et des siècles et même des millénaires. Alors, moi je ne sais pas, entre la déclaration des droits de l'homme, le Coran et les évangiles, je ne dis pas d'un seul coup qu'il y a un texte sacré qu'on a écrit hier et que le reste c'est de la merde pour crétins. Je me pose des questions sur qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi ça fonctionne, alors de savoir si c'est Dieu ou pas, etc. Je me dis pour que c'est aussi bien marché, il y a quelque chose de l'ordre du divin, même si c'est une conception matérialiste presque du divin. Je me dis pour que ça ait marché. Moi, quand on me dit, il y a un type, il était dans une grotte, et puis il a écrit un truc, il s'appelle le Coran, il dit que c'est Dieu qui l'a dicté. Je dis pour qu'un type, d'un seul coup, ait changé de vie à ce point-là, ait passé tant d'années à pondre un texte sur lequel a été fondé une civilisation qui a fait d'une bande de bédouins un empire mondial, il est très possible qu'effectivement Dieu soit de la partie, et si Dieu n'est pas de la partie, c'est comme s'il l'avait été, parce que c'est tellement surhumain comme épopée, comme travail et comme résultat, que j'appelle ça, moi, la preuve de l'intercession du divin. C'est que ça excède totalement les capacités d'un homme. Et on peut parler de la même chose, est-ce que le Christ a existé ? J'en sais rien. Quelque part, si je suis matérialiste. Mais en tout cas, l'épopée du Christ, la nouvelle alliance, le son qualitatif dans l'histoire que ça a imposé, et les valeurs que ça a imposées à un milliard de gens, fait que je me dis, je me fous de savoir, c'est comme de savoir si Molière était Molière, et si Shakespeare était Shakespeare. Voilà, il y a les œuvres de Shakespeare, il y a les œuvres de Molière, et il y a l'épopée christique, et il y a l'épopée coranique, enfin, maomethane, voilà. Et ça, c'est pour ça que le satanisme, pour moi, c'est pareil. Je me dis, qu'est-ce que c'est pour moi d'abord, le satanisme, c'est quoi ? C'est des gens, c'est les adorateurs de Mamon. Alors Mamon, on dit bien ce que c'est, c'est les adorateurs de l'argent pour l'argent. Voilà. Et ça, on peut en faire une lecture marxiste, matérialiste, et une lecture totalement religieuse. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est que cette lecture marxiste, matérialiste et religieuse converge, désigne les mêmes ennemis, le même calendrier, les mêmes processus. Et quand vous lisez l'Apocalypse de Jean, c'était déjà dans le film Naked de Mike Lee, si vous vous rappelez. Quand vous lisez l'Apocalypse de Jean, vous découvrez en fait une description du capitalisme financier dans toutes ses exactions, et ils vous décrivent un temps et un processus de fin des temps qui correspond beaucoup au... Pour moi, c'est jouir de faire le mal en conscience, et ça t'appelle le mal, et le mal c'est Satan. Voilà. Je n'ai pas besoin que Dieu descende sur Terre pour me le montrer. Je sais, j'ai compris les Écritures, Dieu n'est pas sur Terre. Le diable est sur Terre. Le diable s'appelle le maître de la Terre. Et d'ailleurs, les maçons s'appellent les fils de la lumière. Voilà. Le maître de la lumière, c'est Satan. Qu'on fasse une lecture métaphorique ou religieuse, ça converge. Voilà. Je dis, ces élites financières oligarchiques mondialistes sont lucifériens, sataniques et mammoniques, parce qu'ils ont programmé la mise à mort, parfois, comme le sans-vente à Nick Rockefeller de la moitié de la planète. Ils ont des projets malthusiens, etc. Ils jouissent de la souffrance des autres. On voit que ceux qui sont membres de clubs, comme les Skulls and Bone, ou le Bohemian Club, où ils font des cérémonies d'adoration à des idoles anti-chrétiennes et sataniques, comme Moloch, etc., où ils brûlent en chantant des chants des effigies de bébés. Il faut le savoir. Et ça, c'est pas délirant. C'est accessible sur Internet. Ça a été filmé par Alex Jones. Et quand on sait que ce Bohemian Club sont membres de toutes les élites mondiales qui s'ingèrent, les présidents des États-Unis, et que tous les ans, ils trouvent le moyen de se réunir pendant 15 jours ou 3 semaines dans une forêt de séquoia au nord de la Californie, et là, c'est pas un film délirant. C'est pas Age White Shutt de Kubrick, qui d'ailleurs montre ça dans son dernier film. Il le montre avant de mourir. Voilà. Ça existe. Donc à un moment donné, je me dis, ça existe. La pédophilie satanique de réseau, ça existe. Le sadomasochisme criminel, ça existe. Et on a même des gens qui ont trempé là-dedans. Moi, j'ai étudié ça, j'ai des témoignages. Je ne prends pas ça à la légère. Je pense qu'à un certain niveau de domination et de violence, il y a une dimension magico-mystique de gens qui, effectivement, font le mal, jouissent de la souffrance. C'est le message absolument anti-chrétien et anti-coranique. C'est tout le contraire du bien, du partage, de la fraternité, de l'honneur, de la prouté, de l'amour, du respect de la nature, etc. Et ce discours qui est l'inverse même du discours du Christ ou du discours de Mohamed est le discours de Satan. Et ces gens-là accomplissent le projet satanique sur Terre. Je n'ai plus rien, c'est comme ça. Et ils sont bien identifiables. Et même d'ailleurs, quand on lit leur mémoire ou qu'on écoute leur confession secrète, ou qu'on écoute la vidéo de Aaron Russo lui parler de sa rencontre avec Nick Rockefeller, il y a bien que Nick Rockefeller lui a expliqué tout ça. Et ce mec, ce n'est pas un guignol, un psychopathe qu'on a senti d'un nazir. C'est un grand producteur de cinéma américain. Quand on cherche, on trouve tout. Donc je me dis qu'on le prenne au niveau purement mystique et spiritualiste ou au niveau métaphorique, au niveau de la souffrance que ça nous inflige, des ennemis à identifier et des combats à mener, ça revient exactement au même. Et ça exige les mêmes alliances. C'est-à-dire que moi, je lis l'apocalypse de Jean, je lis les hadiths musulmans sur la fin des temps, sur l'eschatologie, et je vois à un moment donné qu'il y a un antéchrist qui doit venir, qui doit être combattu par le Madi, qui doit être combattu par Jésus-Christ, et que de l'autre côté, il y a des gens qui attendent aussi un Messie, mais ce Messie va lutter contre toutes les nations. Et à un moment donné, je vois bien qu'il y a une métaphore sur ce faux Messie qui a un seul oeil, etc. et qui maîtrise effectivement des faux miracles, et qui maîtrise la technique, etc. Et je me dis, ces textes sacrés sont quand même, même si c'est au niveau métaphorique, ressemblent beaucoup aux menaces qui pèsent sur nous. Les alliances que moi je déduis géopolitiquement et intuitivement ressemblent aux convergences des textes sacrés catholiques et musulmans, donc je me dis à un moment donné, c'est pour ça que je ne sais pas très bien comment font les catholiques sionistes, parce que je ne vois pas très bien comment ils lisent les écritures. Il ne me semble pas qu'il y a marqué à un moment donné que Mamon et Jésus-Christ allaient fraterniser à la fin des temps. Il y a une malhonnêteté là, quelque part. Et c'est pour ça que je vois aussi que les grands résistants au mondialisme au monde aujourd'hui, qui sont Amani Nedjad et Hugo Chavez, et pas le pape Benoît XVI, je reviens les choses en place, il n'est pas du tout au niveau, j'aurais bien aimé, mais ce n'est pas le cas, ils ont un discours à la fois totalement politique, économique et géopolitique, et en même temps, une foi. Et même Chavez, Chavez fait bien converger, exactement comme moi, un discours socialiste authentique et un discours catholico-christique. Et ce n'est pas un hasard, et ce sont comme par hasard les plus valeureux combattants aujourd'hui contre l'empire mondialiste marmonique. Et moi, je sais que ça ne me gêne pas, j'ai rencontré les gens du Hezbollah quand je suis allé au Liban, pour ceux qui le savent, et j'ai vu des gens qui étaient des guerriers et qui étaient aussi totalement religieux, totalement politiques et totalement guerriers. Et ce sont malheureusement aujourd'hui les seuls qui osent mener le combat jusqu'au bout, et bien c'est ceux qui ont cette dimension, je dirais, sacrée, parce qu'il faut penser qu'il y a quelque chose de plus que la vie terrestre et matérielle pour oser mener ce combat. Si vous ne le pensez pas, c'est très difficile, parce que finalement, le camp d'en face vous propose quelque chose, s'il n'y a pas d'au-delà, de très agréable, du pognon, des bagnoles, des gonzesses, enfin c'est que tout ça, voilà, les trois lettres magiques, les honneurs, la fortune, qui amènent les femmes, enfin, ou les petits garçons, ça dépend, parce que de plus en plus c'est les petits garçons que j'ai remarqué, je ne sais pas, oui, tout ça converge, la pédophilie de réseau, le satanisme, les oligarchies mondialistes, tout ça à un moment donné se retrouve dans le même bar, on voit les convergences de réseau, voilà, et donc j'assume totalement aujourd'hui, parce que je pense que nous sommes dans des périodes étranges, cette double lecture que j'assume, et effectivement je n'hésite pas à citer à la fois Marx, à la fois les géopoliticiens et à la fois les écritures, voilà, ça ne me pose aucun problème.